Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo du dimanche où je vais justement vous présenter les pièces de luxe que j'aime le plus chez les autres chaînes qui parlent de luxe en France. Je sais qu'on est très très peu à parler de luxe et c'est ça aussi qui me plaît dans le sens où sur ma chaîne, c'est vrai que je fais beaucoup aussi de haul mode et notamment ça va encore venir, mais je ne voulais pas encore vous reposter une vidéo où je vous montre des vêtements parce que j'en ai déjà eu plein d'affilés cette dernière semaine. Et du coup ce que j'apprécie c'est que vraiment on est entre personnes passionnées, des personnes capables de regarder des vidéos de 25 minutes sur le même article, c'est quand même rare. Donc je voulais vraiment vous en parler parce qu'il y a certains de mes collègues qui ont des pépites, mais vraiment il y a des sacs, j'aimerais tellement qu'ils me les revendent, tellement ils sont magnifiques. Du coup je vais vous en parler de suite. J'ai pris mon ordinateur parce que du coup ça me permet d'avoir notamment les photos des sacs, mais également les noms des chaînes exacts. Dans tous les cas je vous mettrai le nom des chaînes dans la barre d'infos. Je voulais vous parler d'abord de la personne qui m'a donné envie de faire cette vidéo. En fait c'est Marie-Cat, du coup Marie-Cat elle est trop mignonne, elle est trop chou, elle est trop mignonne, elle est vraiment trop mignonne. Je pense que vous devez la connaître, elle est trop chou, vraiment elle est trop, elle est trop mignonne. Moi je l'adore, j'adore trop chou. C'est elle qui avait en fait créé ce principe de vidéo, elle l'avait fait il y a déjà plusieurs mois. Et elle m'avait notamment cité et cité d'autres personnes, d'autres chaînes. Et elle, elle avait choisi mon Gabriel de chez Chanel. Et pour ma part, moi vraiment le sac qui me plaît le plus dans sa collection, c'est justement le Lady Dior. Je vous mettrai bien sûr des photos, c'est pour ça que je suis un peu décalée sur le côté tout au long de la vidéo. Vraiment c'est un très très beau sac, je trouve que la taille choisie est vraiment bien. C'est ni trop gros, ni trop petit. Marie-Cat elle aime vraiment tout ce qui est rose. Elle adore le rose. Si vous voulez tout avoir en rose, je pense qu'elle aurait tout en rose. Et moi je vous avoue, je n'aime pas le rose. Voilà, ce n'est pas une couleur que j'aime. De toute façon, vous le voyez très bien dans mes vidéos. Moi j'aime les couleurs assez sobres, assez neutres. Ou soit les couleurs peps. Mais voilà, moi j'aime le vert par exemple. Et là du coup, celui-ci, la couleur me plaît bien. C'est un bordeaux en fait, cuir vernis avec des finitions argentées. Et vous savez que j'adore les finitions argentées. Et je trouve que là, le combo des trois, donc la forme, la couleur et les finitions est vraiment très très joli. C'est vrai que les sacs vernis, on en voit beaucoup moins aujourd'hui. C'est peut-être une texture, une finition de cuir qui est moins appréciée qu'à l'époque. Mais je pense que ça peut revenir. Et en tout cas, je trouve que ce sac là est vraiment très très beau. Aujourd'hui, franchement, je pense que j'ai loupé le coche. C'est-à-dire que les sacs Dior ainsi que les sacs classiques de chez Chanel ont tellement augmenté que je ne me vois pas aller en acheter un neuf en boutique. Mais pourquoi pas de seconde main, notamment les collections par exemple, toutes brodées avec des perles. Quitte à acheter un sac Dior, autant acheter la spécialité, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ce sac là de chez Marie-Cat, vraiment très très beau. Tu as bien de la chance de l'avoir, il est magnifique et je pense que tu le garderas toute ta vie. Je ne suis pas sûre que tu me le revendes, mais en tout cas, il est vraiment super beau. Ensuite, il y a une autre chaîne, mais elle a arrêté les vidéos, je ne sais pour quelles raisons. La chaîne Simple Symphonie, qui faisait justement à l'époque des vidéos de make-up que je ne connaissais pas. Et je l'ai connue grâce aux vidéos luxe, mais comme je vous dis, elle a arrêté. Et elle, dans sa collection justement, elle a le classique de chez Chanel. Elle en a d'ailleurs des tonnes et des tonnes, mais elle en a un couleur beige. Et je vous avoue, j'aimerais beaucoup retrouver en seconde main, bon état, mais du coup avec un cuir vintage. Parce que vraiment, quand vous comparez le cuir actuel de chez Chanel, le cuir vintage, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a absolument rien à voir, surtout le cuir lisse, il est incroyable. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien retrouver un beige finisson gold comme celui qu'elle a. En fait, mais en vintage, et du coup, à un prix plus abordable. Mais en tout cas, elle, dans sa collection, c'est vraiment ce sac-là que je préfère. Et c'est un sac qui reste quand même dans ma tête, parce que c'est vrai que je n'ai pas de sac beige. Donc, voilà. Je pense que vous le connaissez. Je vais citer deux hommes dans cette vidéo, parce que oui, il y a des hommes qui parlent de luxe aussi. Donc, c'est Alex and his bag. C'est un jeune homme qui, me semble, faisait des vidéos à la base en anglais. Et il a commencé une chaîne aussi en français. Et du coup, il y a six mois, il a posté une vidéo d'un sac Louis Vuitton. Et en fait, les sacs Louis Vuitton, je trouve qu'ils font de très très belles formes, de très très belles matières. Des sacs très tendance, etc. Mais moi, mon goal de chez Louis Vuitton, vraiment, ce serait d'avoir un sac en denim. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et il a un Speedy en denim. Oh là là ! Mais il est beau, il est beau. Et apparemment, il fait partie de la collection Cruise 2023, etc. Il est incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est trop beau. En plus, lui, il a une bandoulière. C'est-à-dire que lui, il a toute la languette sur le côté en cuir qui vient aussi maintenir la forme du sac. Il a un côté un peu délavé, chiné. Franchement, ce sac-là, il est trop beau. Vraiment, pour moi, ce serait un goal d'avoir un sac de denim de chez Louis Vuitton. En plus, je trouve ça rare. Donc, vraiment, ce sac-là, dans sa collection, il a plein de choses. Lui, vraiment, il a des chanels à gogo. Il a tout ce que vous désirez. Mais vraiment, lui, ce sac-ci, franchement, pour moi, c'est mon sac préféré de sa collection. Je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, la chaîne Les Folies de Nany, une femme que j'aime beaucoup aussi. Elle achète beaucoup de luxe. Comme moi, elle est fan de sacs. Mais vraiment très, très fan de sacs. Et notamment, en fait, elle achète beaucoup de sacs. Mais que ce soit du luxe ou du premium. Et je pense que, comme moi, si je ne me raisonnais pas, j'achèterais un sac par jour. Parce que, je ne sais pas, je suis fan de sacs. Autant les chaussures, je n'en achète pas à gogo. Franchement, soft. Mais les sacs, c'est vrai que c'est une grande passion. Et du coup, elle, bien entendu, ça sera son Birkin. Son Birkin magnifique. Donc, voilà. Il est noir. Et la chance qu'elle a eue, en fait, c'est qu'elle a fait personnaliser chez Hermès. Et bientôt, elle va d'ailleurs avoir un Kelly personnalisé. Donc, comme quoi, il y en a qui sont très chanceux. Voilà. Donc, bien entendu, ce que j'aime un petit peu moins, c'est l'intérieur rose fuchsia qu'elle a choisi. C'est normal. C'est son sac personnalisé. Ça lui correspond. Moi, j'aurais peut-être choisi un vert à l'intérieur. Ou une couleur style gold dedans. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, le Birkin magnifique. Très, très beau sac. Si elle avait eu le Kelly avant que je fasse cette vidéo, j'aurais dit le Kelly. Mais comme elle a le Birkin actuellement, je dirais le Birkin. Continue. Une chienne, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, en tout cas, c'est une femme. Je ne sais pas. Je la trouve hyper élégante. Je ne sais pas pourquoi. J'adore sa façon de parler. J'adore ses cheveux. J'adore son visage. J'adore tout. Je ne sais pas pourquoi. Je l'adore. Elle s'appelle Clélia 26-12. Et elle a reçu, en fait, pour son Noël et ses 40 ans, en fait, c'est un petit peu les deux. Un magnifique sac Kelly de chez Hermès. Superbe. Vraiment superbe. Elle a beaucoup de chance. Voilà. Vraiment, il est très, 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 très beau. J'adore la couleur. J'adore les finitions. J'adore cette femme. Bref, vraiment un sac magnifique. Je vous invite à aller voir sa chaîne dans le sens où, je ne sais pas, je la trouve d'une beauté naturelle. Je ne sais pas pourquoi. J'admire les femmes comme ça. Je ne sais pas. C'est un truc inexplicable. Peut-être que c'est une collection. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Dans sa collection, le sac que je préfère, c'est celui-ci. Après, elle a beaucoup de sacs que Céline aussi, si jamais ça vous intéresse. En tout cas, voilà. Son Kelly. Moi, vous savez que c'est mon goal chez Hermès. C'est d'avoir un Kelly. Donc, du coup, le sein, il est superbe. Ensuite, une autre chaîne d'un autre homme. C'est By Anto. Et du coup, lui, il y a deux sacs que j'adore. Donc, il a aussi le Birkin. Mais du coup, ça rejoint un petit peu celui des folies de Nanny. Il est noir avec des finitions argentées. Et il a également un autre sac. Donc, du coup, c'est le petit sac à dos de chez Chanel. Le sac à dos Gabriel. Vous savez que moi, du coup, j'avais mon Gabriel de chez Chanel que j'ai acheté sur Vestiaire Collective et que j'adore. Mais c'est vrai que le petit sac à dos me donne très, très, très envie. J'adore. J'adore. J'ai l'impression que le sien, je ne sais pas pourquoi, mais il est un peu rigide. Et je trouve ça assez cool, en fait. Et ce que j'aime encore plus, c'est justement ce cuir d'agneau vieilli, comme ça, tout flippé. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est le même cuir qu'ils utilisent pour les 2,55. Et franchement, il est trop beau. Il est vraiment incroyable, ce sac. Et il a une très, très belle collection de sacs. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sa chaîne. Pour rester dans le sac Gabriel, c'est exactement le même modèle. Gabriel, c'est sur la chaîne de Carolette31, une jeune femme qui fait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure sa vidéo sur sa foire aux questions, etc. Et c'est vrai que je suis assez d'accord sur certaines de ses réponses. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle est très intéressante. Et du coup, elle, elle a un sac. Oh là là, c'est le même. Du coup, c'est le petit sac à dos de chez Chanel. Gabriel. Mais elle, en fait, la finition. Mais la finition. Mais regardez-moi cette beauté. C'est un sac extra. Franchement, je rêve. Je rêve qu'elle me le vende. Pour vous expliquer le pourquoi que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, c'est Marie-Cat. Son idée m'était toujours restée en tête. Et il y a quelqu'un récemment qui avait commenté une de mes vidéos. Et justement, on avait parlé de ce sac-ci de Carolette. Et du coup, je lui avais dit, moi, c'est mon rêve. Moi, si elle me le revend, je suis hyper heureuse. Franchement, il est magnifique. Je crois même que j'en ai déjà rêvé la nuit. Ce sac-là, je ne sais pas. Ce tweed, il y a un petit peu de rose. Mais un rose assez doux à l'intérieur. Des finitions argentées sur un bleu gris chine. En fait, il est superbe. Vraiment, c'est un coup de cœur. Quand elle a présenté en vidéo, c'est un coup de cœur. Et même aujourd'hui, quand je le revois là face à moi, c'est un coup de cœur. Et ça, c'est une pépite qu'on ne retrouve nulle part, en fait. Ce sac, il est extrêmement rare. Déjà, le précédent, Bayanto, que je vous ai montré en cuir, comme ça, a mieux vieilli, très rare. Mais celui-ci, encore plus rare, en fait. Il est incroyable. C'est une beauté. C'est une beauté. Je ne sais pas si elle le met beaucoup. Je n'ai pas d'informations supplémentaires dessus, parce qu'elle n'en parle pas toutes les semaines non plus. Mais en tout cas, Carolette, si tu passes par là, si jamais tu ne veux plus de ton sac, envoie-moi un DM Insta, et on en discute. Parce que vraiment, il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. Franchement, regardez-moi ce Grishiné. Il est incroyable. Ensuite, de la chaîne... Alors, je ne sais pas comment on prononce. Awa. Désolée, parce que si je le prononce mal, je ne veux pas offenser qui que ce soit. Donc, du coup, elle, ce que j'apprécie le plus, mais pareil, en fait, je trouve que j'ai, comment dire, loupé le coche, encore une fois. J'ai raté l'occasion. En fait, elle possède deux Vanity de chez Louis Vuitton. Donc, c'est le Vanity Miss BB et le Mini. C'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. C'est magnifique. Ce n'est pas décoratif de base, mais même déposé dans une belle salle de bain, c'est magnifique. Franchement, je trouve que c'est même un sac où on peut ranger, pourquoi pas, des sous-vêtements quand on part en vacances. Bien sûr, des accessoires pour les cheveux, du maquillage, des produits skin care. Voilà, c'est vraiment une très belle pièce de chez Louis Vuitton. Franchement, les classiques sont magnifiques. Un jour, pourquoi pas, il y en a un qui me tape dans l'œil, peut-être une collaboration ou quoi, je sauterai sur l'occasion. Mais c'est vrai qu'en fait, pour une, entre guillemets, une trousse de toilette, un Vanity qui n'est pas en fait un réel sac avec une bandoulière, etc., j'ai du mal à mettre le prix dedans. J'ai tellement de la chance de les avoir. Franchement, là, aujourd'hui, ils coûtent trop cher. Ils ont tellement augmenté. Et c'est une pièce que je trouve super, mais elle, en plus, elle en a deux. Donc, franchement magnifique. Et je comprends pourquoi elle en a deux, parce que moi, je n'arriverai pas à choisir entre l'un ou l'autre. Les deux tailles sont utiles dans leur façon, en fait. Donc, vraiment, je sens pour elle qu'elle ait pu les avoir. Et là, bon, voilà, ça, ça, ça fait qu'augmenter. Donc, bon, je n'espère pas les avoir neuf. Voilà. Ensuite, et ce sera la dernière personne que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle s'appelle Mademoiselle Tweed. C'est une chaîne que je suis aussi depuis pas mal de temps. Présentée, il y a un petit sac, le DJ. Et en fait, c'est le micro. C'est le tout petit. Il est trop mignon. Vraiment, il est vraiment très, très chou. Vous savez que quand je vous ai fait le post sur ma vidéo du picotin de chez Hermès, en fait, je ne savais pas quel sac je voulais pour mon anniversaire. Si je voulais, du coup, le sac DJ qu'elle a ou le sac picotin. Et finalement, je suis tournée vers picotin parce que j'ai plus de sensibilité avec Hermès. Mais en tout cas, le sac DJ couleur vert me reste encore en tête. Et voilà, dans sa collection, c'est vraiment ce sac-là que j'adore. C'est une chaîne pareille qui date pas si longtemps que ça. Mais c'est une très belle chaîne. Moi, elle avait fait une vidéo, ça m'avait fait un petit peu de peine d'ailleurs, où elle avait dit que certaines personnes lui avaient fait des commentaires un petit peu négatifs sur sa façon de parler. Alors, sache que moi, si tu passes par là, j'adore ta façon de parler. tu es très calme, très douce, très posée. Des fois, le midi, quand je mange, j'écoute tes vidéos, je t'écoute parler. J'adore. Voilà. Donc, moi, j'aime énormément ta chaîne. Et je trouve que tu sais de quoi tu parles. Et j'apprécie. J'apprécie beaucoup ton contenu. Je trouve que c'est une très belle chaîne. Et je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle propose. Enfin, pour terminer, j'aurais aimé justement vous montrer mon sac à moi que je préfère. Alors, ça a été hyper difficile. Je ne vous dis pas que le choix a été facile. Pas du tout. Parce qu'il y a des choses, ça reste dans mon cœur. Il y a des choses, c'est des souvenirs. Il y en a d'autres, c'est de la rareté. Et là, en fait, j'ai vraiment regardé mes sacs tout à l'heure et je me suis dit, Doris, réfléchis bien. Alors, pas quel sac je sauverai s'il y a le feu ? Franchement, vous ne me posez même pas la question. Je reste avec mes sacs, je brûle avec. Mais si vraiment, le plus rare des plus rares, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Un sac que je ne peux même pas retrouver en seconde main. Tadam ! Voici le sac. Donc, du coup, c'est ce sac-ci de chez Chanel. Ce n'est pas un sac qu'on peut retrouver et c'est notamment pour ça que j'ai sélectionné celui-ci. Je ne l'ai d'ailleurs jamais vu en seconde main et souvent, quand on me pose des questions pour savoir le nom du modèle, il s'appelle tout simplement sac à rabat. C'était un sac qui ne faisait pas partie d'une collection permanente. Vous voyez, c'est des sacs de saison. Et donc, du coup, son apparence qui fait qu'il est intemporel, c'est un cuir qui est matelassé, mais plat. Donc, on ne voit pas, on ne voit plus, enfin, on ne voit pas ce genre de produit actuellement chez Chanel. Je trouve que ce sac est vraiment rare, en fait. Donc, même moi, Evelyne de chez Hermès, voilà, les produits de chez Hermès, c'est très rare à obtenir, etc. Mais on en trouve en seconde main. Alors qu'en fait, ce produit-là, je ne l'ai jamais vu. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai sélectionné celui-ci. Ce n'est pas forcément le sac que je mets le plus, mais c'est juste un sac où je suis hyper contente d'avoir acheté Chanel avant, puis ça devienne les prix exorbitants de maintenant, parce que ce sac-ci, je vous mettrai ma vidéo dans la description, mais je l'ai payé, à l'époque, 3850 euros en boutique. Donc, vraiment, pour aujourd'hui, c'est limite du pas cher. Donc, vraiment, c'est un sac qui est superbe. Il est plat, pour moi, il est intemporel. Il a des finitions, en fait, or vieilli. Donc, c'est vraiment magnifique. Ce n'est pas un or clinquant. Et il est pratique, quoi. Il est vraiment très, très pratique. À l'intérieur, on peut mettre pas mal de choses. Vous avez, en fait, le gros logo ici, Chanel, avec deux séparations. Et ici, vous avez une pochette zippée. Dans tous les cas, je vous ai fait une vidéo dessus. Ce que j'ai adoré aussi, c'est l'expérience client avec ce sac parce que je l'avais acheté en recambon. Donc, du coup, j'avais eu une boîte blanche qui est exclusive à la boutique Rue Cambon à Paris. Et voilà, il possède également une chaîne comme ceci, Anse, ici, pour le tenir à la main ou à l'avant-bras. Donc, c'est vraiment un sac que je trouve magnifique et que je trouve intemporel. Donc, si moi, je devais choisir un sac de ma collection entre guillemets mon préféré, je dirais celui-ci. Mais en vérité, je ne peux pas choisir. Vraiment, c'est très, très difficile. Je suis passionnée et mes sacs, c'est toute ma vie. Vraiment, il ne faut pas me dire Doris, tu préfères moi ou le sac Doris, tu préfères ça ou... Non, vous ne me parlez pas de ma collection de sacs. Je ne veux rien savoir. Je les aime tous, c'est mes bébés. Personne n'y touche et voilà. Donc moi, ce serait celui-ci. Je vais rester avec mon petit bébé. J'espère que cette petite vidéo un petit peu chill vous a plu. Également, qu'elle aura pu vous faire découvrir quelques chaînes d'autres personnes françaises qui font des vidéos sur le luxe. Il y a encore plein d'autres chaînes avec plein d'autres sacs mais j'ai voulu sélectionner vraiment des chaînes que déjà, je suis abonnée, que je regarde et des sacs qui me plaisent vraiment beaucoup que je serais capable d'acheter. D'autres chaînes qui parlent de luxe avec des sacs que j'aime beaucoup mais comme je ne serais pas prête à acheter, vous préférez ne pas les présenter dans la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous fais de très très gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao !